Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Paul Kagame, s'est joint cet samedi aux jeunes qui ont participé au Festival des géants d'Afrique pour les travaux communautaires au Muganda exceptionnels pour la construction des routes dans la ville de Kigali. Le chef de l'État a exhorté les jeunes africains d'être le flambeau du développement et œuvré pour l'accomplissement des objectifs qui se sont fixés les détails avec Kassim Issouf. Ces jeunes en provenance de 16 pays d'Afrique ont rencontré le président de la République, Paul Kagame, ce samedi dans le district de Kigali, à la place connue sous le sobriquet de Norvège pour les travaux communautaires au Muganda, afin de construire l'une des routes en bitume issues de la décision des habitants du quartier de Gukoni. Ces jeunes ont été impressionnés par le rôle que jouent les habitants du Rwanda dans la construction du pays et se sont engagés à demander à leur pays d'initier le programme des travaux communautaires. J'ai été très impressionné parce que ce qui se fait ici peut également se faire dans nos pays. Je suis en train de prendre l'exemple que je pourrais amener chez nous. Les gens d'ici sont humbles, souriants, travailleurs. En fait, j'ai beaucoup appris. Je trouve que c'est assez dur. Les cailloux sont vraiment lourds. Mais je trouve que c'est une bonne initiative pour engager la communauté au développement du pays et tout. Et j'aimerais qu'on fasse ça dans d'autres pays aussi. Oui, ça serait vraiment bien sûr de faire ça aussi dans d'autres pays parce que notre pays en développement, ça en a besoin. Il faudrait vraiment qu'on prenne l'exemple. C'est la capacité à que tout le monde soit en accord. La route, elle est propre. Si quelqu'un veut voir que j'étais un soukosol, on va lui dire « ramasse, faut jeter la poubelle ». Il y a toujours les poubelles à proximité. Même là sur le chantier, on sera sûr qu'il y a les poubelles pour ne pas salir la route. Les habitants du secteur de Kigali, tout comme les dirigeants de cette ville, conviennent que les travaux de construction de ces routes vont accélérer suite à la force des jeunes. Le programme des travaux communautaires, la construction du pays, l'autosuffisance sont des principes à inculquer aux jeunes et à leur faire apprécier, partager avec eux les solutions issues de notre résilience. Même s'ils sont dans le domaine du basketball, c'est bien parce qu'ils sont en train d'apprendre. Nous le ferions également si nous allons chez eux. Le fondateur de l'organisation Géant d'Afrique, Masai Ujiri, est convaincu qu'on devrait attendre à prendre aux jeunes que le développement de leur pays commence avec leur lieu de résidence ou de naissance et que leur contribution est nécessaire. C'est très essentiel de voir quand tel nombre de jeunes est ici pour apprendre et connaître ce qui est nécessaire pour qu'un pays puisse se développer et qu'ils connaissent que ça commence par la base. Je n'ai jamais oublié ce que le président Kagame a toujours déclaré au cours des dernières années. Pour que nous soyons propres, cela n'exige pas qu'on soit riche ou pauvre. Non. Si vous considérez l'histoire de ce pays, il n'y a rien d'autre qui fait qu'il atteigne le niveau qu'il souhaite que la volonté. C'est-à-dire que tous les jeunes, qu'ils soient du Rwanda ou des géants d'Afrique, ils devraient apporter une telle leçon dans leur pays et c'est pour nous très important. Le président de la République, Paul Kagame, a exhorté les jeunes d'Afrique d'être le flambeau du développement d'Afrique en général et leur a demandé d'avoir davantage de détermination pour atteindre les objectifs qu'ils se fixent. Vous nous avez rendu fiers, vous avez démontré qu'il y a un objectif que vous voulez attendre et c'est comme une lumière qui éclaire tout le continent. Non, c'est très important de commencer par cela. C'est que j'ajouterai à ce que Masai a dit lorsqu'il expliquait qu'être propre n'exige pas d'être ni riche ni pauvre. Je vais ajouter qu'être heureux, c'est comme ça. On peut être heureux tant riche que pauvre. Cela dépend de votre esprit et de ce que vous voulez attendre. Vous l'essayez et vous vous sentez en bonne santé. Cela fait que vous soyez heureux, que vous apportez de la joie à la famille, aux amis et aux autres. Prenons ceci comme de la sensibilisation si vous le voulez. Nous devons être solidaires et avoir un point commun et faire un pas de plus selon nos désirs. C'est pourquoi vous êtes ici, pour apprendre, pour être heureux. C'est vrai que vous avez appris parce que chaque fois qu'on apprend de l'autre, chacun a toujours quelque chose à donner à l'autre et lorsque vous gagnez quelque chose de l'autre, ça rend heureux. L'organisation Géant d'Afrique a été créée par Masai Ujiri en 2003 et opère dans 17 pays d'Afrique où 40 000 jeunes ont bénéficié des entraînements en basketball. Cette organisation a également construit 31 ans d'entraînement en Afrique. Elle collabore avec le Rwanda depuis 2015. Parlons en présence santé. Le ministère de la Santé indique que le pays atteint l'autosuffisance en ce qui concerne l'oxygène dont on a besoin dans différents hôpitaux du pays, dont Trande dispose de l'équipement pour produire. Les systèmes de distribution sont déjà installés sur toute l'étendue du territoire national à chaque minute. La production d'oxygène est de 560 m3 par rapport à 139 m3 qui étaient produits avant l'apparition de Covid-19. Sur toute l'étendue du territoire national, à chaque minute, la production d'oxygène est de 560 m3 par rapport à ce que je l'ai indiqué. Le docteur Farah Akizima en exerce à l'hôpital de Kibagabaga, en district de Gassabo. Elle indique que la production d'oxygène locale est une solution durable. On avait beaucoup de difficultés de trouver l'oxygène avant parce qu'avant on utilisait ce qu'on appelait des bouteilles à bonbonnes. On allait s'approvisionner d'oxygène ailleurs. Mais actuellement, l'oxygène est produit dans des hôpitaux. Et ce qui nous avantage, ce qui avantage les malades, actuellement, il n'y a aucun malade qui peut dire qu'il a manqué l'oxygène. Parce que l'oxygène est produit ici à la base. Tous les malades qui ont besoin d'oxygène en trouvent facilement. Mais actuellement, ça va quand même. Actuellement, tout patient qui arrive et qui est en détresse respiratoire ou qui a une autre pathologie qui nécessite qu'il soit mis sous oxygène, immédiatement il est mis sous oxygène. Il y a beaucoup de patients qui ont besoin d'oxygène. Surtout, le patient a des problèmes respiratoires, des patients a des problèmes cardiaques. Il y a aussi d'autres pathologies. Même pour des patients, par exemple, qui ont fait des accidents, des trafics routiers, qui ont des traumas crâniers, des fois, ils nécessitent aussi de l'oxygène. Donc, l'oxygène, on donne ça à beaucoup de patients. La suite de cette édition, en bref et en images, de produits d'une valeur de plus de 100 millions de francs rwandais ont été saisis lors d'une opération surpris des organes en charge du respect des normes et ceux en charge de la sécurité. Parmi les articles saisis, il y a l'alcool, de produits pharmaceutiques, alimentaires et certaines pierres précieuses. Ce coup de filet s'est déroulé toute la semaine dernière. Le porte-parole de l'Office rwandais d'investigation RIB, Dr Thierry Mouranguila, a profité de cette occasion pour interpeller les citoyens au respect de la loi et réglementation afin de préserver la santé de la population, première victime de la consommation de produits non conformes. Le directeur de la division de médecine humanitaire et de l'évaluation de l'enregistrement des dispositifs à l'Office rwandais des produits alimentaires et pharmaceutiques, Dr Eric Nili Minkabo, a abondé dans le même sens sur la dangerosité de ces produits non conformes pour l'ensemble de la population, mais surtout pour les enfants, car des produits laitiers ont été confisqués dans cette opération, car présentant des réels dangers pour les enfants, et des plaintes ont déjà été enregistrées dans ce sens. Des poursuites seront engagées contre les contre-évanants à la loi. Bienvenue à l'entretien de la semaine. La télévision rwandaise est heureuse de recevoir sur ce plateau et par Skype, depuis la France, le professeur Vincent Duclerc, qui est un historien français qui a rédigé cet important rapport qui a permis de refaire un peu les bonnes relations entre le Rwanda et la France, un rapport sur les génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Bienvenue à vous, professeur Vincent Duclerc. Bonjour Patrick Niri Dandy, très heureux d'être à la télévision rwandaise. Voilà, donc, à la suite de ce rapport qui a été présenté aussi bien au président français Emmanuel Macron et par suite au président rwandais Paul Kagame, vous avez organisé ensemble avec les historiens rwandais, au Rwanda aussi bien en province qu'ici dans la ville de Kigali, un colloque international sur les génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda. C'était donc l'année dernière, en 2022, et il y a une nouvelle session qui sera organisée à Paris, du colloque international sur les génocides perpétrés contre les Tutsis au Rwanda. Ce sera du 11 au 14 septembre 2023. Colloque international, savoir, sources et ressources sur les génocides perpétrés contre les Tutsis, la recherche en actes. C'est donc cette rencontre qui va réunir aussi bien des chercheurs historiens de l'université du Rwanda qu'une équipe de recherche de France. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, professeur, nous parler un peu des différents thèmes retenus pour ces colloques de Paris ? Merci beaucoup. Alors, une précision que vous avez donc amenée, c'est que, en fait, cette session de Paris, donc du 11 au 14, en fait, elle va même au-delà, parce que la veille, le 10, avec la délégation du Rwanda, nous nous rendrons au lieu du futur monument de commémoration du génocide des Tutsis, qui se trouve sur les quais de Seine, au centre de Paris, en face du monument pour la commémoration du génocide des Arméniens. Et puis, le 15 septembre, on aura une réunion de travail pour l'édition des arcs. Donc, on peut se dire qu'on a, en fait, six jours de travail à Paris, et cette session de Paris, elle s'ajoute à la session du Rwanda. Et en fait, le colloque, c'est deux sessions. Donc, c'est très important, et donc, ça fait 15 jours de travail, de manière très intense, avec, vous l'avez très bien dit, nos collègues du Rwanda, nos collègues aussi d'Europe, des collègues des États-Unis. C'est vraiment, si vous voulez, un travail en commun pour une histoire commune. Et vraiment, je voudrais saluer le travail de l'équipe organisatrice au Rwanda, emmenée par le professeur Charles Moulinda Kabouete, et ma propre équipe. Et on travaille vraiment main dans la main. On n'arrête pas de s'écrire, de se téléphoner. Voilà, on prépare, en fait, cette grande session, qui, pour nous, est très importante, parce que, voilà, on le sait bien, je veux dire, les autorités françaises ont refusé la vérité sur l'implication de la France dans le génocide des Tutsis pendant près de 30 ans. Donc, ça veut dire qu'il était difficile, quand même, je veux dire, d'organiser des colloques sur le génocide des Tutsis. Aujourd'hui, cette session est organisée. Elle reçoit le soutien, je veux dire, des plus hautes autorités françaises. Le financement est important. Et c'est ainsi qu'on peut faire venir une très belle délégation de chercheurs de Rwanda. Et tout ça va être porté au cœur de Paris. Alors, pour revenir sur les thèmes, Eh bien, justement, autant la cession du Rwanda à Kigali et à Ouye se centrait sur vraiment les mécanismes de l'entreprise génocidaire du U2Power et font le soutien au régime d'Abiarimana par la France ou bien l'indifférence de la communauté internationale. Donc, on était vraiment, je dirais, un peu dans du travail micro de manière très, très fine. À Paris, l'objectif est, en fait, de penser le génocide des Tutsis comme un génocide, ce qu'il y a, on sait, le négationnisme a souvent récusé, a refusé de dire que, effectivement, l'extermination des Tutsis était un génocide. Vous connaissez, bien sûr, le doublé génocide, tout ça. Donc, l'objectif, c'est vraiment de montrer qu'on ne peut pas comprendre les génocides du XXe siècle et donc les prévenir au XXIe siècle si on ne se mobilise pas pour étudier le génocide des Tutsis à travers, notamment, la question du droit. Comment est-ce que le génocide des Tutsis a contribué, je veux dire, à faire évoluer la justice pénale internationale à travers les sources pour étudier le génocide, à travers la reconstruction, la lutte contre les traumatismes, la préservation de la mémoire, bien sûr, les archives, leur conservation. Donc, en fait, une série de thèmes mobilisant plus grands chercheurs sur le sujet, et bien, une série de thèmes qui, au fond, aussi va alimenter de nouvelles recherches. Car, et je termine sur ce point, si notre rapport, ainsi que le rapport MUSE, que je tiens à saluer, qui avait été commandé par le gouvernement rwandais, ont amené, finalement, les deux présidents et les deux sociétés, je veux dire, à reconnaître ensemble la vérité sur l'implication de la France dans le génocide des Tutsis, il est nécessaire que la recherche se poursuive. Nous sommes très heureux, nous, comme historiens-chercheurs, que la recherche ait servi, au fond, un rapprochement diplomatique de grande ampleur. On le voit bien. Il est très rare que les nations aillent dans la paix. Je veux dire, aujourd'hui, c'est la guerre qui domine. Donc, vraiment, il faut saluer l'action des deux présidents. Et donc, simplement dire que la recherche, elle se poursuit. Elle n'est pas au service de la diplomatie, même si elle se réjouit, bien sûr, de ce qui s'est passé. Justement, professeur, à propos des chercheurs, vous avez fait appel, donc, je l'ai mentionné, aux chercheurs rwandais, vous l'avez dit également, à des chercheurs français. Mais, mis à part ces chercheurs, vous avez fait même appel à des chercheurs venant d'outre-Atlantique. Parlez-nous un peu de la qualité des chercheurs que vous avez invités lors de cette session. Alors, on est d'accord que, au fond, la session de Paris doit être pensée avec la session du Rwanda. Donc, en fait, c'est un seul colloque sur deux sessions. Premier point. Donc, ça veut dire qu'il y a certains chercheurs qui sont intervenus au Rwanda et qui n'interviennent pas à Paris. mais ça ne veut pas dire qu'effectivement, ils sont écartés, bien évidemment. Vous voyez, il faut vraiment envisager l'ensemble. Et là, on arrive à 150 chercheurs mobilisés. C'est quand même très important. Et puis, grâce au fond dégagé par les différents ministères français pour financer le colloque, on a pu effectivement inviter des chercheurs des États-Unis en particulier. Bon, je tiens à signaler la venue du professeur Jean-Pierre Carré-Gueillet, qui est très connu, je veux dire, qui est enseignant au Dickinson College et qui donc sera présent à Paris et interviendra à plusieurs reprises. Et puis, nous aurons aussi la possibilité d'entendre, et ça, c'est quelque chose d'important, parce que ce n'est pas tous les jours, si vous voulez, que les Nations Unies, en fait, exposent finalement la question des archives du génocide des Tutsis à travers une des archivistes des Nations Unies, Anne Frazer. Et voilà, elle sera à Paris, elle prononcera une grande conférence sur le sujet des archives des Nations Unies. Donc, vous voyez, ce sont des éléments qui permettent de mobiliser les sources pour continuer la recherche sur le génocide des Tutsis et la continuer ensemble. Oui, donc, professeur, parmi le thème retenu, j'ai pu voir quelques thèmes. Il y a le génocide du XXe siècle, approche comparée. Il y a aussi le génocide perpétré contre les Tutsis, réalité de sa connaissance et en jeu des transmissions en Afrique, Europe, Amérique et comprendre le passé et le présent, histoire, justice et vérité et bien d'autres. Pourquoi ces différents choix, professeur ? Alors, l'étude comparée est très importante. Si vous voulez, chaque génocide, les arméniens, la Shoah, le génocide des Tutsis, au moment de la phase paroxysmique, la phase où, au fond, le processus de destruction arrive à son terme et qu'il n'y a plus aucune possibilité, une certaine manière, d'arrêter les génocidaires, sauf, je veux dire, de les combattre militairement, ce qui est une option, et ce que du reste a réalisé, il faut le dire, le FPR, avec Paul Kagame à sa tête, c'est-à-dire le FPR, l'APR, a combattu militairement et génocidaire. C'est du reste le seul exemple dans l'histoire. C'est très important à souligner. Donc, l'étude comparée, elle permet aussi de voir comment se mènent les processus entre eux. Et c'est pour ça que nous avons effectivement, dans la séance que vous mentionnez, mobilisé des chercheurs sur les génocides ou sur d'autres génocides que ceux des Arméniens et la Shoah. Et ça permet finalement, avec la comparaison, de mieux comprendre. La comparaison, elle n'appauvrit pas, elle enrichit, en fait, la connaissance des faits historiques. Et puis, nous sommes très soucieux, effectivement, du rôle de la justice. Parce que la justice des crimes de génocide, elle a bien sûr pour fonction de juger et ensuite de punir les responsables de la destruction de masse à partir de l'établissement des preuves, de leur culpabilité ou de leur innocence. Mais la justice, justement, puisqu'il y a établissement des preuves, elle produit de la connaissance. Les magistrats enquêteurs vont chercher des archives, travaillent d'une certaine manière comme les historiens, même s'ils n'ont pas effectivement la même finalité. qui s'ils n'ont pas Oui, professeur, vous avez donc organisé, comme je l'ai mentionné au début de cet entretien, ce colloque ensemble avec les chercheurs rwandais, donc aussi bien en Rwanda qu'en France. Quelles sont vos attentes, vous, en tant que chercheurs, aussi bien français qu'er rwandais, à l'issue de cette session de Paris ? Alors, mes attentes, elles sont nombreuses. Bon, déjà, on le sait, terminer un grand projet collectif, comme celui-ci, c'est permettre de repartir vers d'autres projets. Donc, c'est important de bien clore, justement, par cette seconde session, cette aventure du colloque international qui aurait dû se tenir dès 1995, entre la France et le Rwanda, et qui n'a pas pu avoir lieu parce que, eh bien, les autorités françaises de l'époque ont nié à la fois la réalité du génocide et l'implication de la France. Donc, aujourd'hui, nous réalisons ce grand colloque avec, comme je le dis, l'appui tout à fait décisif des autorités françaises, même si nous restons absolument indépendants, et c'est le même cas du côté du Rwanda, nous travaillons comme des chercheurs. Donc ça, c'est un point, déjà, c'est de bien réaliser cette seconde session de manière à renforcer aussi la cohésion de notre communauté d'historiens du Rwanda, de France, de Belgique, de la Grande-Bretagne, d'Allemagne, des États-Unis. Donc, vraiment, créer une communauté, c'est tout à fait important. la deuxième chose, c'est d'élaborer la géographie des sources qui permettent de poursuivre la recherche sur le génocide des Tutsis. Je veux dire, sans les sources, on ne peut pas faire de travaux historiques et on ne peut pas établir des vérités historiques. Oui, professeur, l'histoire retiendra que vous êtes l'historien qui a rédigé ce rapport, un rapport qui a fait un effet, il faut le reconnaître, de tremblements de terre, aussi bien en France que dans le monde, en reconnaissant la responsabilité accablante de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda. Et pourtant, professeur, il a fallu 30 ans pour arriver, près de 30 ans pour arriver à cela. Quelle a été la réaction entre-temps de la classe politique en France après cette publication et quelles sont les réactions que vous avez reçues au retour ? Alors, en fait, ce que l'on peut, bon, d'abord, il faut quand même souligner, et c'est quand même extrêmement important, que ce rapport a été tout de suite endossé par le président de la République qui l'avait commandé, qui nous a laissé travailler en pleine indépendance, mais cette reconnaissance immédiate par le président de la République qui est tout à fait exceptionnelle. Donc, ça, c'est une réaction de poids et puis la réaction aussi du président Paul Kagame qui a souhaité recevoir de ma part le rapport et qui, donc, a lui-même reconnu le travail qui a été fait et qui a fait savoir au fond au président Emmanuel Macron que ça y est, je veux dire, les bases nécessaires à la reconnaissance de la vérité historique étaient établies pour que la France et le Rwanda se rapprochent décisivement et puis, au fond, je veux dire, agissent ensemble dans l'avenir. Et aujourd'hui, le Rwanda est un partenaire extrêmement important de la France avec ses relations d'égalité. de dire, nous, on a travaillé en pleine égalité avec nos collègues. Voilà, si vous voulez, on est, même si on conserve toute la mémoire et l'histoire de la colonisation et, je veux dire, au fond, du désastre qu'elle a apporté à l'Afrique, aujourd'hui, on est capable, je pense, je veux dire, de travailler comme si, eh bien, nous travaillions avec des collègues allemands ou américains. Vous voyez, voilà, nous sommes ensemble. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est quand même une parole libérée d'un centre d'acteurs. Bon, on a, par exemple, évoqué la tribune d'Alain Juppé, donc paru le 7 avril dans Le Monde, Alain Juppé qui, en fait, avait une position de rejet, finalement, de ce, au fond, de toute cette histoire qu'il avait beaucoup marquée et qui a reconnu, voilà, que ce qui avait été n'était pas finalement acceptable face à un génocide. Donc, c'est des paroles fortes. J'ai été reçu avec mon équipe parce que le rapport, c'est un rapport d'équipe, c'est très important de le souligner, à l'Assemblée nationale. Et là, le président de la commission des affaires étrangères ainsi que la présidente de la commission des forces armées prononçaient des allocutions extrêmement favorables au travail qui a été réalisé, alors même que notre pays en sort sévèrement jugé. Mais c'est ça, je veux dire, l'honneur d'un pays, c'est de pouvoir regarder la vérité en face. Et effectivement, il y a eu aussi des courants politiques qui sont restés murés dans, au fond, la vulgate de François Mitterrand, la vulgate de Biarritz ou alors d'autres qui ont considéré qu'il ne fallait pas juger, il ne fallait pas dégager les responsabilités du sommet de l'État en France. Ça empêchait d'une certaine manière la présidence de fonctionner. C'est, je dirais, un discours d'oraison d'État, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne doit pas voir. Eh bien, nous avons dit qu'il faut tout voir et au fond, ce qui est très fort, c'est que ce travail d'équipe a amené notamment des gens qui avaient tenté d'alerter sur le risque de génocide, eh bien, cette fois-ci, ils ont parlé et ils vont continuer à parler. Et on attend effectivement aussi ce qui va se produire lors de la 30e commémoration l'année prochaine en 2024. Merci beaucoup professeur Vincent Duclair. Je rappelle que vous êtes historien français et je rappelle également aux téléspectateurs de la télévision rwandaise que vous organisez du 11 au 14 septembre 2023 une session de Paris du colloque international sur les génocides perpétrés contre les Tutsis du Rwanda. Colloque international, savoir, sources et ressources sur les génocides perpétrés contre les Tutsis, la recherche un acte. Voilà, nous arrivons au terme de cet entretien, au terme également de ce journal. Merci à l'ensemble de l'équipe technique et excellente suite des programmes sur la télévision rwandaise. sur la télévision rwandaise. Sous-titrage Société Radio-Canada